c'est le monde et bienvenue dans ce deuxième femme dans ce troisième épisode dans quatrième épisode de life is strange pour ce deuxième épisode de life is strange donc voilà on va être donc épisode 2 out of time on est parti les amis en l'épisode de life is strange get that gun away from me psycho oh 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 what the fuck but he could be talking about photography or have you done something wrong talk to me hey victoria what do you want mac i see everything here at blackwell do you understand what i'm saying no and leave me alone for reals one this is between you and me don't insult me max go on hey leave him alone max chloe it makes perfect sense i'd see you today welcome home max that's rachel amber her missing personal posters are all over blackwell six months ago she just left arcadia without a word without me something happened to her wait is that grass tell me the truth that's an order i didn't black out i had another vision the town is going to get wiped out by a tornado max tell me everything thank you please good moments as if you turn perhaps Merci. Merci. Alors, déjà, est-ce qu'on peut aroser la plante ? C'est pour éviter de la faire mourir, mais il me semble qu'à chaque fois qu'on va passer dans la chambre, il faudra l'arroser, sinon elle meurt, la plante. Euh, ouais, ça va. Chloé. Euh, qu'est-ce qu'elle me dit depuis le début ? T'es la hippie. Alors, cette neige de ouf est ton nouveau pouvoir. Où t'es retournée dans le temps pour résoudre le mystère ? MDR, je peux pas remonter si loin. Faut que tu m'aides. Comme quand tu as dit aux vieux que c'était ton bédo. Sans Dac, faut qu'on parle. Ou qu'on aille se faire péter la pence au too well, je t'invite. Dac, c'est cool d'avoir des sous-fifres. J'y vais, maître. Ok, pour la petite neige. Mad Max, t'es là. Pour toi, je te l'ai... Pour toi, toujours, je te l'ai dit. Pas d'emoji. Rendez-vous au dinner dans 40 minutes. J'y serai. Sois pas en retard, ou ça voudrait dire que tu contrôles pas le temps. Tu te défonces pas comme dans ma chambre. Tu te défonces pas comme dans ma chambre. J'arrive. Je te hais. T'as 40 minutes. Dépêche. Ok, d'accord. Oh, il y a un message. Bonjour ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser ta plante qu'on t'a donné, mais ne la noie pas non plus, maman. Très bien. C'est vraiment des connasses les deux, là. Wesh. Attends, on va faire quelque chose. Ça se fait pas. Avertir. Alyssa, peux-tu se tenir là-bas ? Ok, Max, si ça te rends heureux. Wow, ça s'est fait. Merci, Max. Ouais, ça s'est fait. Oui, ça aurait des conséquences, nous courons. Shower open. Très bien. Salut. Hey, Kate. Comment vas-tu? Je suis ici. Merci encore pour me s'est rendu compte pour moi d'hier. J'ai besoin de ça. À chaque fois. Ce gars a des problèmes. Bien. C'est l'heure de prendre la douche. C'est l'heure de la douche. C'est toi la pétasse virale. C'est l'heure de la douche. 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 Oh c'est l'heure de la douche. T'as qu'une femme de la douche. C'est l'heure de la douche. Oh, c'est l'heure de la douche. L'individu. Clique de la douche. Kate, j'ai en fait que je me souviens, alors qu'est-ce que c'est la histoire avec toi et David ? Eh bien, il est un total paranoïd ass, il pense que je suis partie de la Vortex Club, oui c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ce vidéo ? Et j'espère que je ne l'ai pas regardé. Je ne peux même pas regarder, Matt. Je ne l'ai pas. Merci, Max. Tu sais ce que c'est humiliant que c'est pour moi ? Je sais que c'est incroyable, Kate, mais... Dis-moi sur le vidéo et peut-être que je peux aider. En fait, je suis allé à une Vortex Club, et j'ai terminé de faire avec des gens. Et je n'ai pas de souvenir. C'est incroyable. Alors, comment ça s'est passé ? C'est une longue histoire. Je suis toujours essayé de sortir tout le monde. Tu dois me dire plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête ? Tu as mangues ? J'en prie à Dieu, j'ai eu un litre de vin. Et puis j'ai mangé un vin. Je n'ai pas assez pour être mis en train de se faire. Je ne suis pas mis en train de se faire. J'ai eu un litre de la chambre et je ne finis pas sur un vidéo. Ok ? J'ai eu un litre de la chambre. J'ai eu l'envié ? J'ai eu l'envié. J'ai eu l'envié. J'ai eu l'envié. Et Nathan Prescott me dit qu'il me a prendre au hospital. Nathan Prescott ? Oh, merde. Il était bien pour une change quand il me a proposé de me aider. Il est le opposite de bien. Qu'est-ce qui ? Tout ce que je me souviens est de conduire pendant longtemps. Et je me suis rendue dans une maison. Je pensais que c'était un hospital parce que c'était tellement blanc et brillant. Allez, je suis écoute. Quelqu'un me parlait en un petit peu. Je pensais que c'était un docteur, jusqu'à ce que j'ai entendu Nathan. Et j'ai eu l'envié. Et... 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 Et ? C'est tout que je me souviens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis rendue dans ma dorm room le lendemain. Je n'ai pas des marques ni bruises. Mais j'ai eu l'envié. J'ai eu l'envié. Donc... Qui a pris la vidéo de toi à la fête ? Je n'ai pas d'idée. Probablement Victoria. Elle était là, en étant elle s'estimeuse. Jésus, Kate. Je m'envié. C'est sérieux. Comment j'ai pris une vidéo virale ? Je sais qu'elle est déjà diffusée. Qu'est-ce que ma chambre voit cela ? J'ai besoin de savoir ce qu'il faut faire. Kate... On va s'assurer. Je reviendrai plus tard, ok ? Merci, Max. Tu peux mettre mon livre ici, près de mon bague. Bien. Eh bien, on a appris quand même pas mal de choses. Alors, Max, peux-je vous demander une question ? Et, s'il vous plaît, être honnête. Absolument, Kate. Qu'importe quoi. Je dois savoir si Nathan Prescott m'a aidé ou m'a blessé après cette partie. Je dois aller voir la police ? Ah, je ne sais plus. Non, il faut aller voir la police. Il faut qu'elle aille voir la police. Pour ce genre de truc, il faut aller voir la police. Oui, vous devriez absolument aller voir la police, Kate. Je crois totalement toutes les mots que vous dites. Nathan Prescott est vraiment dangereux. Bless you, Max. Je vais aller voir la police. Et aussi le Prinsiple Wells. Avec vous, comme ma back-up witness, ils doivent nous faire sérieusement maintenant. Avec-up witness ? Eh bien, je veux dire, je crois que vous en tout, mais... On est encore juste des étudiants punk pour les policiers et les facultés. Je pense que nous devons être très attentionnés ici. Pourquoi ? Attention de quoi ? C'est rien. Au moins que les Prescottes sont une famille puissante. J'espère que ce n'est pas en nous. C'est tout. Même si ce qui est riche, c'est devenu un vrai mauvais karma. Il va le voir. C'est bien. Oui, mais on ne reviendra pas sur la décision. C'est pas grave. On ne reviendra pas sur la décision. On va sortir. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. Il faut qu'elle allait voir la police. Max ! Max ! Mangez ! To Wells ! Je te retrouve sur place. Arrête de taper ! Tu vas te faire mal au noir ! Yaï ! Petit-déj ! Pas d'emoji ! Elle n'aime pas les emojis apparemment Chloé ! Tiens Brooke, qu'est-ce que tu dis ? Hey Brooke ! Oh ! Hi Max ! Hum... Tu as vu ce déroulé de la nuée ? J'étais inquietante par ce déroulé de la nuée de la nuée de la nuée de la nuée de la nuée. Je ne sais pas si tu es sérieux ou pas. Depuis que je suis un noob science, je suis demandé si tu peux expliquer ça. Je suis sérieux. Même les meteorologiens ne peuvent pas expliquer cette nuée. Je crois que Warren peut. Tu as parlé avec lui ? Non, pas vraiment. C'est mon ami, pas ma mère. C'est vrai. Et Warren aime vraiment parler de meteorologie avec moi car je suis l'un des quelques qui peuvent parler. Je vous parle plus tard Max. Les petites musiques comme ça là qui se lancent, elles sont vraiment bien. Alors, est-ce qu'on a une photo à prendre ? Euh... O2 Wells, il y aurait une photo à prendre. On connaît la baleine. Et whale en anglais ça veut dire baleine. Un espèce de béni déjà entamé et un os. Un béni entamé. T'aurais pas ça vers toi Samuel ? Non ? Il y a un ballon là. Oh d'ailleurs attends. Question mais je pense que c'est... C'est marrant pour un peu leur... Qu'est-ce que c'est... C'est un peu dégueulasse mais vas-y te recule. Ah mais c'est pas ça qu'il faut prendre en photo en fait c'est l'écureuil qui va arriver. Ok d'accord. J'ai capté. Écureuil. Écureuil. Photo. Et sachant que les photos c'est la première fois exposition totale. C'est la première fois que je le fais hein. D'habitude la dernière fois que j'ai fait le jeu j'ai pris deux trois photos c'est tout. Là c'est la première fois que je me mets aussi bien aux photos dans ce jeu. Est-ce que d'ailleurs par hasard on pourrait revenir ici mais je pense pas. Ouais voilà ça a été refait. Normalement là dans l'épisode 1 il y avait une photo à prendre mais je l'ai raté. Un numéro privé. Ici le père de Nathan. Je vous préviens toute tentative de diffamation ou chantage à l'encontre de mon fils se terminera devant la justice. Avec mes avocats vous n'êtes pas la première Blackwell à essayer ça. J'espère que vous serez la dernière. Considérez ceci comme un premier et dernier avertissement. Quel enculé. Bonjour. Warren. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh rien. J'attends. J'attends. Pour un appel ? Je veux dire j'ai déjà pris le appel. En tout cas. J'ai voulu rater sur cette action d'hier. Aujourd'hui. C'était intense. Tout se passe tellement vite. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Oh oui. Tu as fait. J'ai été coupé sur ma tête par ce d*****. Je suis un super-hier. Tu es un héros tout à l'heure. Tu es sur un boulot et c'était génial. Même si tu m'as abandonné avec ce boulot et s'enfuies avec cette fille, elle est assez punk. Comment tu le connais ? Un vieux ami. Chloe Price. Nous ne nous avons vu en un moment. Je t'en prie. Tu es heureux de voir ta bouillant dans ce tronc comme une rockstar. Ce qui s'est dit la question. Pourquoi est-ce Nathan Prescott en train de vous ? J'ai le coupé dans le bâtiment de l'hier avec une brosse. Je te donnerai la histoire plus tard. Le Président Wells est en train de prendre ça maintenant. J'espère. C'est un peu bizarre. Comme ce n'est pas bizarre de la pluie de l'hier. En parlant de la dystopie, ce défi est en train de faire un planète des marathons du 70. C'est un planète. C'est un planète. C'est un planète. C'est un planète des marathons du 20 ans. C'est un planète des marathons du 20 ans. C'est plus facile que je pensais. C'est cool. Je t'en prie. C'est un planète des marathons du 30 ans. Je t'en prie. Le couponne, je me dis. C'est un plan de parler. C'est un plan de parler d'un plane qui n'est pas pas. C'est un plan qui se fait. C'est un plan de parler, de l'un. Le coupé, de lastation de David vers l'Union. C'est un plan de parler d'un plan pour faire des marathons ? C'est un plan de parler des marathons de la Quelle, De la disposition d'un plan, Merci. 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 Nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés au diner. Au 2-world diner. C'est maintenant qu'il faut prendre la photo de ce truc ? Ouais, photo, tiens, nickel. Alors. Pro... Processeur. Ah, pas mal la photo. Elle a déjà 3, on en a raté aucune pour l'instant. Ça, c'est assez cool. Bon. Eh bien, Chloé nous attend à l'intérieur, donc on va tout de suite rentrer. Ah non, elle ne nous attend pas pour l'instant. Elle n'est pas encore là. Je serai en retard. Poste-toi au diner en attendant. Maman te donnera à manger, j'espère bien. Je ne m'attends pas à te voir avant midi. Ok. Sympa les diners. C'est dommage que ça n'existe pas en France, ces trucs-là. Morceau de banjo, morceau de guitare. Morceau de guitare, évidemment. Pas mal, ça. Dommage que ça n'existe pas en France, les diners. Et je ne sais même pas si les Etats-Unis s'existe encore. Il y en a un à l'Avengers Campus à la Dissidence de Paris, il me semble, de diners. Un diner un peu comme ça. Et là elle est. Une belle jeune femme. Comment vas-tu, Max ? Salut, Joyce. C'est gentil de te voir encore. Tu l'as vu le même. Hm. Comme je suis encore une maîtresse de deux whales après tous ces années. Non, comme ils sont encore prêts. Bonne save, chien. Tu es encore très gentil. Mais pas très gentil. Maintenant, tu t'es débrouillé pour smoking pot. J'ai entendu toute la histoire de David. Je suis désolée que c'était comme ça que tu avais à rencontrer. C'est un bon homme. Peu importe ce que Chloé dit. Oui, je suis sûre. Je n'ai même pas fumé. Comme, jamais. C'était presque un accident. C'était très stupide. Je suis désolée. Ça m'a apprisé fortement. J'ai espéré que tu pourrais être une bonne influence dans sa vie maintenant. Je serai. Je promets. Je sais que les choses étaient difficiles pour toi et Chloé. Je suis désolée que je n'ai pas appelé. Maintenant, mes gens sont à Seattle et je suis tout seul à Blackwell. C'est mon karma. Tu as fait la chose correcte. Tu as emprouvé avec ta vie. Je l'ai fait après que William a passé. Chloé... Chloé choisit de rester froid. De toute façon, j'espère que nous voulons plus de toi. Chloé a besoin d'un autre ami de nouveau. Joyce, je suis très désolée de William. J'ai des souvenirs de lui. Je suis désolée, Max. C'était son cadeau pour nous. Des souvenirs marrantes. Même si Chloé ne comprendra pas encore. Chloé comprendra. Elle a juste besoin... ... de temps. Je sais que c'est mal pour toi. Oh, elle a coulé toutes les phases. Expulsion. Réalisation. Drogues. Chloé. Tattoos. Pearsons. Blu hair. Maintenant, elle a dû rebeler contre son stepfather. Je vois pourquoi. Je veux dire... Tu sais ? Il n'est pas autant d'argent que tu penses. Mais tu lui a dit qu'il avait un joint, n'est-ce pas ? Tu as pris cette responsabilité ? David m'a peur quand il a dit qu'il aurait pu avoir mon édition pour ce stupide joint. N'importe qui est dans le problème, Max. Je m'en remercie que tu as pris la chambre pour Chloé. Comme un grand ami. Mais Chloé a poussé David et ce n'est pas d'accord. Il a payé ses prêts dans une guerre. Il a réveillé par elle, avec tous les étudiants de Blackwell. Je comprends ça, Joyce. Je sais que Chloé super aime les choses. Oui, elle provoque les gens, surtout David. J'ai juste envie qu'on soit une famille bientôt. Je pense que c'est tout le temps. Je pense que tu es correcte, Joyce. Alors, maintenant, nous allons aller vers le nitty gritty. Qu'est-ce que tu veux manger? Mmm... Woff. J'étais rêve de ton bacon omelette. Maintenant, finis ton café. Alors... Ta gueule. Ok. Tiens, boit ton café. C'est bon le café. C'est comme un 4th dimension de déjà vu. Je continue de retourner en temps. C'est une diner, pas une barbe. Pas de biais? Seulement que tu avais beaucoup. Passez avec le bacon. Ok. 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 J'ai tout regardé. Oui, à mon avis. J'ai vu ton stomach rumbling from here, Max. Here. Ah bah. J'adore ça. J'ai toujours peur que tu es une femme. Quand je regarde les photos de Chloe... Ah... Bah là, voilà. Quand on parle du loup. I... Moi et Max, c'est un peu de nouveau. Et Chloe, pas un salaire gratuit. Tu as mettes le fond du masage de collègment sur ton tab. Je suis choisi Chloe pour le soin. Sais-tu une tonne pour l'étranger ? Oh, Dieu, ma maman. J'ai pas besoin de Max déjà pour ça ! Elle a l'abriفسée. Je sais que elle l'a fait. Max est une bonne fille... Ah... Elle est 18. C'est trop vieux pour obtenir des lecteurs de toi, Sgt Pepper. Appelez-le David si tu ne veux pas être lecteuré. Tu n'as qu'une merde de bacon en un jour. Vous êtes toujours le même. Une autre raison de se battre cette ville ? Qu'est ce que c'est sur la boxe ? Même si pour ce qu'elle écoute c'est pas mal non plus. Je remercie d'allégion à Max et le pouvoir pour qu'elle est. Ce n'est pas un toy, Chloé. Je dois être attentif à la façon dont je l'utilise. C'est pas ça ! Bien sûr que c'est un toy ! Le meilleur toy de jamais ! Tu peux m'entendre à quelqu'un qui n'est pas attacqué, Rewind le temps et... Oh ! C'est comme ça n'est jamais fait ! C'est comme ça n'est jamais fait ! Surtout. Peut-être que tu as fait un changement sur moi et je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu peux réindir le temps, Max. C'est complètement fou ! Nous devons jouer ! Je n'ai pas de temps. Tu n'as pas juste dit ça ! Oh ! Regardez ton nez ! Trop de blow ? Hey ! Tu as bien ? Trop d'excitement. Voyons voir ce qui se passe quand on se connecte. Alors, allons-y à l'un de mes lieurs secrets et vérifier ton pouvoir. Tu as besoin d'un sidekick pour te guider. Ok, chanteuse, montre-moi la façon dont Chloé est venu. Bien ! Alors, excusez-moi pour le... S'il n'y a pas eu la séquence où on montre à Chloé notre pouvoir avec des petits tests, genre en devinant ce qu'elle a dans ses poches, ou en devinant ce qui va se passer dans les 30 prochaines secondes. C'est parce que j'ai eu un petit bug. Enfin non, j'ai mal cliqué sur tout. J'ai mal cliqué... Au lieu de cliquer sur couper le record, j'ai cliqué... Enfin, au lieu de cliquer sur pause record, j'ai cliqué sur couper le record. Et du coup, voilà. Et je m'en suis rendu compte là, et voilà. Et... C'est pas grave. Et je vous reprends du coup... Après ces petits tests. Et on va du coup euh... S'en aller. Parler à Chloé. Bon, on va décrocher. Désolé. Désolé Chloé mais on va quand même décrocher. C'est pas grave. Désolé. Désolé. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Je ne sais pas. Je m'en suis rendu compte. Juste faire ton travail et ne pas stress. Je n'en suis pas vraiment pas à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis rendu compte après, ok? Merci Max. Si tu aimais vous arrêter de calmer avec Kate, s'il vous plaît, c'est pas de plus. Tu es ridicule. Je suis arrêté avec toi, ok? Pour l'instant. On va rocker. Bon, bien sûr, ça aura des conséquences sur l'avenir. Quittez le diner. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Retro. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501